C'est une petite mémé, c'est une petite mémé, comme on pense dans l'imaginaire collectif créole, réunionnais, c'est vraiment la petite madame sec, avec la petite voix stridente, comme ça, c'était vraiment la petite mémé comme ça. Elle avait le contact facile, de toute façon impossible de ne pas entendre à elle, et comme Mijiaou, sa voix était bien aiguë, bien stridente, mais avec le sourire dans la voix, donc où tu peux parler au pali. Donc elle parlait son créole, ça a été fier de sa langue, tout ça, mais à côté aussi, ça ne veut pas dire qu'elle ne cause pas son français, mais en petit cafrine, manierille, il monte à où, ben voilà, monsieur, il n'hésite pas, enfin, pour lui, il n'était pas un problème de causer en français, il était fait à où la petite, comment il dit ça, qu'on lève votre robe là, la petite révérence ensemble, voilà, un petit peu pour rigoler, un petit peu pour mon cadre le français aussi, mais il était bien large tout, français, créole, il était large, voilà. Mémé, par contre, t'es fait des petites blagues, un peu osé, osé, à nous, maravillons, t'es un peu gêné, hein, bon, pas trop osé, hein, mais souvent, quand t'es en bête à ligne, t'es dit, mémé, ne trouve plus ça, où ça il est, où ça il est, et t'es dit à nous, bon, où ça il est, où ça il est, où ça il est, là, où voilà, là, il y a un mimit, hein, sous la queue mimit, là, il y a un kwe, allez, garde là-bas, un petit peu osé, mais c'était comme ça, et t'es lâché à où ça, comme ça. Mémé, t'es pas quelqu'un de timide, t'es lâche son affaire, jamais respectueuse ou quoi, mais quand même un petit peu coquine, on va dire, voilà. Et toujours aussi coquette, parce que quand il était sa va à la messe, tout ça là, il pouvait pas sortir à son chapeau, donc à chaque fois, toujours un chapeau différent, coloré, et ma mamie, t'es regarde à chaque fois, vraiment, c'est des beaux chapeaux, elle avait bon goût là-dessus, elle avait petites robes coquettes toutes, mais vraiment, le chapeau, c'était son truc, impossible pour elle de sortir dehors, machin, sans son chapeau, c'était vraiment son, sa signature aussi, ça, ça, de moune, t'es conné. Quand elle est partie, malheureusement, pareil, nous, tout à l'heure, vous lui gardez un chapeau à chacun d'elle, parce que c'était vraiment quelque chose, c'était représente à elle, ça. Mémé, c'était la mémé créole authentique. Elle est passée par beaucoup de moments difficiles, très jeune, elle a perdu sa maman, son petit frère aussi, elle a perdu beaucoup de ses proches, elle a été élevée par son oncle dans le sud, donc à Saint-Pierre, mais ça, tous les tracas que lui a passés, ça n'empêche Ali d'être très heureuse dans la vie, elle a bien vécu. Elle a été battue par mon grand-père, son mari, malgré l'époque, mais elle s'est séparée, elle a eu le courage de se séparer, en plus, malgré la religion, entre guillemets, puisqu'elle était très pieuse, très fervente catholique. Les gars, je lave de pied, après ça, viens de dire la prière. Elle était très pieuse, dans son chambre, elle, dans son maison, forcément, on va trouver les portraits de la Vierge Marie, les chapelets, et tout, 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 l'attirail de la fervente catholique. Comme il était ma ramaille, elle m'emmenait partout, fait aux lilles, pour aller à la messe, par-ci, par-là. C'était vraiment ça, c'est le souvenir de mémé, qu'elle m'emmenait partout. À l'époque, maman travaillait beaucoup, donc moi, les vacances et tout, c'était chez mémé, à Saint-Den-la-Cour, à l'ancienne. Même si elle n'avait pas de voiture, elle nous marchait partout, sur Saint-Pierre, pour aller voir la famille, pour aller faire des petites courses. « Tu amènes à moi la fête, la rivière d'abord, là-bas, sur le front de mer Sainte et à Saint-Den-la-Cour, ça va, ça marche tout le temps. » « La grotte lourde, là, à côté de l'embauche, la rivière d'abord, ça va souvent là. » Elle avait son petit trajet, comme ça, elle t'emmène son petit enfant. Comme elle était demoiselle, il va, donc, d'origine malgache. Sur la fin, elle retrouvait un petit peu ses racines, elle suivait les cabarets, les services aussi. Donc, c'est un petit peu, ça, c'est l'actualité religieuse créole, c'est que d'un côté très pieuse catholique, et puis quand même aussi, dans tous les services, cabarets, tout ça, il était temps. Maloya, à elle, oui, à elle, on ne parle pas à elle, ces gars, c'est d'abord Maloya. D'abord Maloya, tradition. Elle, tu es mettant un grand moun lélé quand tu es chez nous en musique, en fond, là, direct. Elle ne pouvait pas s'empêcher, elle ne pouvait pas rester assez. Forcément, tu es debout, tu es danse, pas là, il y en a de monde, il n'a pas de monde. Les danses, les larges sont Maloya, grand moun lélé, jusqu'à la fin, l'indigo, ils étaient à danser ça à fond. Elle, c'était en particulier de danser, danser, danser jusqu'au bout. Elle était « ça va, toi de l'île, troisième âge, pour danser ». La musique, c'était son dada, c'était vraiment sa passion. En plus de la culture créole, il n'empêche pas de dire de temps en temps, il y a une petite « la maison sur le port », il y a une petite « la colombe », il y a une petite chanson en français, il va l'arguer aussi, il va danser en slow. Mais dans la musique, tout le temps, c'était son signature, son son dada. Qu'est-ce qu'elle m'a légué ? Moi, les musiciens, ils chantent et tout. Tout chez mes frères et soeurs, nous la gardent un petit peu, cette passion-là, c'est la musique. La musique, la danse, comme ils pensent à m'aimer, c'est ça que nous pensons. Et même les gens autour de nous, forcément, ils connaissent. T'as appelé Madame Mourani, même si c'est pas exactement son nom, t'as dit « Madame Mourani », et t'es conner avec elle, c'est l'ambiance, l'ambiance assurée. C'est elle qui rassemblait un peu toute la famille, quoi. Ben oui, ça fait rêver, ça fait rêver un mémé comme ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501